Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaelden pour les jeux du cygne. Nous retrouvons Ryorik pour ce dernier épisode. Alors, comment dire, j'ai bien buggé, d'abord je m'excuse pour le délai depuis le dernier épisode. En fait, j'ai fait un autre épisode intermédiaire qui, il s'avère, a complètement déconné au niveau de l'enregistrement. Je débute, et voilà, ça s'est vu, je n'ai pas du tout repéré. En fait, j'ai eu une minute de vue en jeu, et puis il y avait 30 minutes d'écran noir avec juste moi qui cause. Ça perdait un peu de son intérêt. Donc, du coup, cet épisode-là, on a fait le choix avec le cygne de ne pas vous le diffuser. Je vais juste faire un résumé rapide des événements principaux, pour vous expliquer un peu où est-ce que j'en suis, et pourquoi est-ce que c'est sans doute le dernier épisode. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que j'ai eu, donc, j'ai désormais 4 enfants. Donc, j'ai le fils que j'avais au départ, que j'ai exécuté, si je me souviens bien. Celui-ci, celui-là, et j'ai Chobity qui est né pendant l'épisode précédent. Donc, ça, c'est au niveau de ma descendance. Au niveau de mon héritage, alors, c'est un peu compliqué. Parce que, donc, si je regarde le royaume de Novgorod. Non, c'est pas ça qu'il faut que je regarde, excusez-moi. Si je vais dans Pays, si je vais dans Succession. Donc, là, j'ai plein de titres, je vais vous montrer pourquoi. Mais, voilà, en fait, celui qui va hériter, ce sera le signe, qui est, donc, mon petit-fils, qui est le fils de mon fils que j'ai exécuté. Donc, voilà, j'ai une succession qui est un peu compliquée. C'est pas très, très grave, puisque je dois terminer cette... Je dois récupérer le succès, et je ne continuerai pas cette partie. Donc, voilà, ça, c'était l'événement familial, on va dire. Non, il y a eu un deuxième événement familial, c'est que j'ai changé de femme, puisque la précédente, eh bien, s'est barrée. Elle s'est barrée avec l'un de mes conseillers, si je me souviens bien. C'est... Voilà, ça, c'est mon ancienne femme. Qui, donc, s'est barrée avec... Voilà, elle est là. Qui est sans doute... Donc, lui, c'est sans doute le père d'Amned. Voilà, donc, en gros, elle m'a... J'ai été copieusement coquifiée, puis elle s'est barrée pour se remarier directement avec lui. Je trouvais ça assez drôle, c'est la première fois que j'avais un événement comme celui-là. Moyen en quoi ça n'a pas beaucoup d'importance, là encore, une fois dans ce jeu. Donc, je me suis remarié avec quelqu'un d'autre, donc, qui est sans importance, qui est, je crois, stérile. J'avais choisi quelqu'un de suffisamment âgé pour que le risque d'enfantement soit limité, même si... Voilà, c'est ce que je ferais dans une partie, on va dire, normale. Ce serait essayer d'imiter au maximum le nombre de mes descendants pour ne pas avoir de problèmes de succession. Là, comme je ne vais pas aller chercher les problèmes de succession, enfin, je ne vais pas m'embêter avec les problèmes de succession, c'est pas bien grave. Au niveau militaire, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai foutu une raclée à la Khazari pour m'emparer, donc, de ce nouveau royaume qui était le royaume de Ruténie. Toute cette partie-là, là, qui était détenue par l'Empire de Khazari. Ça s'est passé très facilement, j'avais deux alliés, lui, il n'en avait pas, j'avais beaucoup plus de troupes. Ça n'a absolument pas été compliqué. OK. Résultat, comme mon objectif, c'est toujours de faire l'Empire de Russie. Eh bien, vous voyez, j'ai besoin de 62 comtés, j'en ai actuellement 57. J'ai besoin de 501, je les ai en stock, donc, il va me rester juste, j'ai 5 comtés à récupérer. Donc, on va aller les récupérer chez les voisins. Alors, il ne faut pas que je descende trop, parce que vous voyez, j'ai juste cette zone-là à récupérer. Donc, on va commencer par son pari de Kiev, la grande chefferie de Kiev, qui contient à elle seule 4 comtés, donc ça va être très facile. Hop, on va lui déclarer la guerre. Ah non, pardon, avant de lui déclarer la guerre, il va falloir quand même que je règle un tout petit peu mes histoires de propriété, puisque, donc ça, je n'ai pas pris le temps de le faire à la fin de l'épisode précédent. Là, je détiens beaucoup trop trop de titres. Donc, il va falloir que, comme je l'ai déjà fait depuis le début, eh bien, j'accorde à des notes de culture russes. Là encore, sur une partie normale, j'aurais sans doute cherché à créer des duchés un peu solides. Là, pour que ce soit, c'est souvent plus efficace d'avoir chaque duché qui est complet, on va dire. Hop, note de culture russe, on va faire de la conversion. Donc, voilà, un duché dans lequel, on va dire, tous les comtés sont détenus par une même personne. Ça permet d'avoir quelque chose qui est souvent un peu plus propre et qui pose un peu moins de problèmes. Voilà, ce n'est pas obligé que ça pose moins de problèmes, mais quand même, globalement, c'est plus simple. Voilà, je peux accorder audience dans mon palais. Alors, assis sur mon trône, hein ? Et parti ! Écoutons le premier requérant. Alors, mon chef vassal, le chef Nikita. Alors, lui, c'est des problèmes de culture. Voilà, il n'est pas content avec la culture des gens qu'il dirige. Et donc... D'accord, donc ça, ça permettrait de... Ah oui, ça permet de convertir immédiatement... Ah, c'est pas mal, ça ! Bon. Je ne vais pas pouvoir le faire, parce que je vais éviter de choper trop de stress. Ça, ça permet, au contraire, de tenter d'améliorer l'acceptation culturelle. Voilà, bon. Je vais choisir cette solution-là. Ça permet de gagner en magnificence. Et... Voilà, les pertes d'opinion des chefs, je n'en ai pas grand-chose à faire. Euh... Devant, moi, si j'ai un maréchal... Des pillages... Voilà, je vais pouvoir faire de l'investissement pour augmenter le développement. Hop... Allez... Boum... Euh... Et le troisième... Voilà, ils ont besoin d'aide. Hop, partageons les récoltes. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Ah non, je peux gagner de la magnificence de cours. Opinion culturelle. Là, je n'ai pas besoin de construire des bâtiments pour l'instant. Allez, augmentons notre magnificence de cours. Voilà, ça me permet d'être juste au niveau souhaité. Euh... Tac... Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Qu'est-ce qui m'attend d'autre ? Euh... Des vassaux puissants qui s'attendent à un poste conseil. Ouais, c'est pas mal. Mais, comme je m'entends bien, enfin, comme j'ai pas d'opinion négative, lui, il a 18 ans d'intrigue, alors que son copain ici est également un vassal puissant, mais à 23. Je vais pas changer grand-chose. Euh... Des guerres, je vais en créer. Les titres, je ne les crée pas. Parce que je dois garder mes sous. Euh... Je dois choisir un tuteur. Eh bien, je vais le tuteur, même si j'en ai pas vraiment besoin. Les criminels, euh... Toc, toc, toc... Si j'arrive pas... Whop... Je vais les laisser. Et j'ai des prisonniers... Qui ne me rapportent pas assez. Donc, je les garde. Ah, lui. Je me souviens plus du tout. Pourquoi est-ce qu'il est en prison ? Certainement pour une bonne raison. Mais, je vais prendre ses sous. Et donc, nous avons dit que nous déclarons la guerre à Kiev. Désolé, rien de personnel. Mais, j'ai besoin de tes territoires. Donc, je vais placer mes troupes. En plus, il est en train de me piller. Non, mais sérieux, quoi. Alors, allons chercher notre point de ralliement. Nous mettons là. Euh... Et, euh... Il y a combien d'hommes d'armes ? J'ai même pas regardé. Il y a 2700 gars. Ah, quand même. Bon, allez. Voilà. Levé tout le monde. Donc, je fais les hommes d'armes d'abord. Et ensuite, les levés. Hop. Allez, c'est parti. Allez. Un secret dévoilé. Mon dieu. Euh... Champion personnel. Oh là 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 là. Ils ont fait... Hum hum. Eh ben... En prison. Tac. Le scandale. Voilà, encore 409 contre 1300 à quelques. Et je lui mets sa pâtée. On revient à la maison, histoire de récupérer des troupes. Et on a siège. Ah, tiens, j'ai un allié. Il a un allié. Faisons des sièges. Pendant ce temps, ils se regroupent. J'irai de chercher. Oh là là. Plein de monde. Et une faction. Mon dieu. Ils peuvent envoyer un ultimatum alors qu'il y a une telle différence. Bah, hein. Pas tout compris. Allez, un autre... Ah, Minsk. Ah ben, ça tombe bien. C'est toi, ma cible est suivante. Bon, donc, il va remporter son siège là-bas. C'est pas très, très grave. Ah, j'ai saisi un artefact. Un nouvel atout, martialité. Où est-ce que j'en suis ? J'ai déjà stratège. Et je vais chercher superviseur. Eh bien, allons-y. Hop. Ouais. Paf. Naméo. Là, je vais diviser... Non, je ne vais pas diviser les troupes en deux. Là, je sens qu'il revient refaire la guerre. Là, je vais garder juste la moitié des troupes pour les soutenir ici. Bim ! Un peu vite. PAM ! Une fessée. Hop ! On continue de donner des fessées. Ça, c'est quand les armées viennent et arrivent les unes après les autres, c'est tellement drôle. Hop ! Et j'ai pris... Tranquille. D'accord, j'ai tout. J'ai la capitale, j'ai finalement mon siège là-haut. Est-ce que... Oui, bon, ça ne me rapporte rien. Allez ! Appuyez les demandes. Paf ! C'est à moi. Et on disperse... Tchernobyl, la fameuse... Et on accorde à... Des nobles de culture russe. Hop ! Il me manque donc, si je ne me suis pas trompé, désormais un compter pour réussir mon objectif. À la balance 62 sur 62, c'est fait. Donc, je vais créer le titre avec les sous que j'ai. Voilà, j'ai même un petit... Ah, j'ai trop de vassaux. Ben, ce n'est pas très grave puisque je vais créer le titre d'Empire. Je pense que ça va me faire disparaître cette remarque. Hop ! Et si j'enlève la pause... Voilà ! Terre de la Russe ! C'est bon ! Mon objectif est atteint. C'est sauvegardé. J'ai mis en pause. Voilà ! Bon, ce display, ce ne sera vraiment pas passé exactement comme je le pensais au départ. Pour la petite histoire, en fait, je pensais... J'espérais avoir le temps de le faire avant de partir en vacances. Il se trouve que je n'ai pas eu le temps de le faire avant de partir en vacances. Et donc, du coup, ça a traîné. J'avais fait... Vous avez pu voir ce que j'avais tourné avant. Et puis, ce que j'ai essayé de tourner en vacances, ça n'a pas fonctionné. Voilà ! Et donc, je viens de rentrer et j'ai pu terminer cet épisode. J'ai pu terminer ce let's play. J'espère quand même que ça vous aura plu. C'était, pour moi, vraiment une première expérience en la matière. Un let's play solo, c'est quelque chose d'inhabituel. Voilà ! Il y a des choses avec lesquelles il faut que je m'habitue. Il faut que j'apprenne. Je sais que j'ai trop de temps mort. Je sais que j'ai trop d'hésitation. Il faut... Je vais essayer de progresser. J'espère quand même que ça vous aura plu. J'espère que vous serez allés jusqu'au bout. Et j'espère que je ne parle pas dans le vide. Euh... N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Euh... S'il y a des choses que vous imaginez que j'aurais pu faire autrement, améliorer, etc. Euh... Cette partie, je ne vais pas la continuer, hein, parce que c'est quand même pas une grande réussite en soi. Il y a plein de trucs qui ne me plaisent pas trop dans ce que j'ai fait. Je suis allé parfois plus vite que ce que j'aurais fait d'une vraie partie. C'est pas impossible que je refasse une vraie partie sur... Sur... Crude of the Kings 3, qui est quand même vraiment un jeu que j'aime bien. Euh... Ce ne sera pas tout de suite, là, pour l'instant. Je suis sur... Euh... Total War War 3. Et puis... Mais... C'est absolument pas impossible que je revienne sur ce jeu. Que je fasse un vrai let's play avec... Euh... Sur lequel on... Je pourrais vous montrer un peu comment est-ce que je... J'appréhende les différentes... Les différentes étapes du jeu. Voilà. Et puis qu'on puisse discuter ensemble de... Ce qui... Ce qui... Ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Voilà. Merci à vous, chères internotatrices et internotateurs. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada